Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur GeoGuster, comme tous les dimanches, maintenant c'est vrai que ça a changé, comme tous les dimanches on se retrouve pour le défi Idaverse World, comme d'habitude vous avez le lien en description pour participer, c'est gratuit donc profitez-en, vous n'avez pas besoin de compte premium pour pouvoir y jouer, vous avez juste besoin d'un compte gratuit et de rejoindre la ligue pour y participer, n'hésitez pas donc à participer, à mettre vos scores en commentaire si vous le souhaitez etc, en parlant des scores, en regardant un petit peu le nombre de joueurs la semaine dernière, on va voir combien il y en a eu, en général on atteint toujours les 90 ou un petit peu plus, un petit peu moins, on va voir si cette année, cette semaine pardon c'était pareil, un petit peu moins cette semaine, 84, donc après je vois quelques joueurs, il y a pas mal d'habitués qui n'ont pas joué cette semaine, donc je ne sais pas pourquoi, on verra, ce n'est pas une obligation non plus, très bien, on est parti pour celui-là, donc je vous rappelle les règles si vous souhaitez participer, vous avez 5 minutes par round, vous n'avez pas le droit d'utiliser Google ou votre aide extérieure, et vous pouvez bien sûr vous déplacer comme vous voulez dans le jeu, ça, il n'y a pas de problème. Allez, on y va, on va y voir ce qu'on a, et voyons voir si on peut avoir les 25 minutes cette fois-ci, alors déjà ici, on est en autoroute, on va aller dessus, est-ce qu'on peut aller par là, je vous imagine que non, vu qu'il y a des barrières, par contre il y a ça, à E02, et je crois qu'au début j'avais vu un tuktuk là, je ne sais pas quoi, ouais, ça roule à gauche, donc j'imagine que le Sri Lanka est une bonne option, vu que là-dessus les autoroutes sont en E, E01, E03, alors par contre là 2, il y en a une ici, ok, donc on est peut-être par là, est-ce qu'on peut voir quelque chose là-dessus, c'est juste le kilométrage, il n'y a pas de numéro de sortie malheureusement, donc on va devoir faire sans, on va aller voir par ici, il y a un petit péage, est-ce qu'il y a un truc sur le péage qui indique quelque chose, oui, il y a quelque chose, on va regarder ça, Kadawata, Kadawata quelque part par là, yes, donc en même temps, on a ça, c'est peut-être ici, parce que l'autoroute est en construction, elle n'est peut-être même juste pas finie en réalité, il n'y a carrément plus rien derrière, donc je pense qu'on est par là, on est à côté, on n'est pas sur le, sur l'autoroute, on est juste à côté, et visiblement on arrive ici, et là normalement, voilà, on passe sous le péage, et la route qui est là-bas, est ici, ok, bah écoutez, je pense qu'on est bon, Colombo, 17 km à gauche, ça c'est bon, et Candy, il me semble que c'est une grosse ville par là, ouais, elle est là, c'est bon, très très bien, ok, elle est à 90 quelque chose, donc on est là, bon ça va, ça va être assez rapide, on a juste à trouver l'endroit correct sur le virage, enfin c'est même un petit peu après le virage, donc c'est ici on va dire, et derrière ça continue, ouais, ça continue un petit peu, il y a un petit chemin là qui n'est pas sur la carte, par contre, mais bon, bon, ça c'est pas très grave, donc on est bien là, c'est juste que l'autoroute n'est pas fini, donc il y a juste, il n'y arrive juste rien sur la carte, généralement c'est bon, si on met la réponse là, c'est parfait, 5,4 mètres, et on a les 5 000 points, ok, très très bien, suivant, alors, ça, ça sent l'Amérique du Sud, on voit même le Brésil, ouais, Brésil, est-ce qu'on a un petit état indiqué quelque part déjà pour commencer, hmm, pas vraiment, alors là c'est pareil, on va pas chercher là-dessus, ok, donc on va essayer de trouver, voilà, numéro de téléphone, donc 19, donc c'est l'état de San Paolo, je crois ça, le 1, le premier c'est l'état de San Paolo, le 19 qui est là, après le deuxième chiffre, ah, attendez, Campinas, si c'est une ville là, Campinas, c'est lui qui est là, Mauveille c'est les meubles, on s'en fout, donc ça soit le nom de magasin, la ville à Mauveille, c'est ça, et Campinas c'est la ville, très très bien, alors, c'est bien, oui et non, parce que Campinas c'est une ville qui est un peu grande et on va devoir trouver le point de départ là-dedans, ça va être marrant, donc, ah, il y a ça que j'ai cherché, peut-être qu'il y a des nombres de rues ici aussi, ouais, on va regarder là-dessus, euh, ouais, ils sont bons, donc, zone industrielle numéro 6, est-ce qu'il y a des zones comme ça sur la carte ? Il y a plein de zones, mais, euh, ouais, il n'y a pas de zone industrielle marquée comme ça, j'ai l'impression, attends, c'est le bordel, il y a plein de trucs, donc on va essayer de trouver, euh, Barand, Ibitinga, et Salade d'Olivier, là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les trouver comme ça, franchement c'est un petit peu hasardeux, je vais peut-être trouver ailleurs, on va essayer de trouver une grande avenue avant, je pense que c'est plus simple, parce que là, on va galérer, surtout que c'est des petites rues, qui tournent dans tous les sens, c'est vraiment horrible, euh, voilà, il n'y a pas de carrefour spécifique, ah, ça c'est déjà pas mal ça, on va regarder celui-là, donc, Carlos de Campos, est-ce que c'est une des grandes rues en jaune ? Ça serait vraiment génial si ça soit ça, après il y a les doubles routes blanches aussi, donc ça, McKenzie, tiens, c'est marrant ça, c'est un truc au Canada, ça, euh, non, c'est pas celle-là, non plus, toujours secteur industriel, mais je ne sais pas où c'est ça, plus non plus, jardin nouveau des Champs-Elysées, euh, mouais, en plus, c'est une route qui commence ici, enfin, c'est une rue qui commence là, apparemment, bon, là, il y a des panneaux, regardez ça, hein, alors, GB Dunlop, c'est la marque de pneus, parc industriel, mais ça, pareil, c'est pas sur la carte, j'ai l'impression, on va regarder, hein, après il y a le parc des universités ici, il doit y avoir une zone de la ville qui est la zone industrielle, mais ça fait pas très industriel, cet endroit-là, qu'est-ce qu'il y a d'eau, je sais pas trop ce que c'est non plus, bon, après c'est vraiment des grandes rues, hein, Petrobras, bon film, est-ce que ça, on peut le voir sur la carte, enfin, j'espère qu'on va trouver ça, bon film, celle-là, euh, est-ce que, la Téchelle est celle-là, oui, donc on a tout ça, allez, maintenant, il faut qu'on trouve les rues, ouais, c'est celle-ci, donc, docteur Abelardo Pompeo de Amaral, c'est le nom à rallonge puissance 1000, c'est une rue qui va est-ouest à peu près, c'est pas ça que j'avais vu tout à l'heure, là, le baron de Tapour, merde, il est où, j'ai pas vu un truc comme ça, un truc là, là, c'est Carl Schamp, je l'ai vu là, mais au début, je crois que j'ai trouvé un truc comme ça, hein, ouais, 55 secondes, c'est chaud, je vais juste retrouver ce panneau, il revoit les directions, donc Téchelle, là, c'est sur la, vers l'ouest, et l'industrial, euh, on finit par là, ouais, c'est ça, donc, euh, voyons voir si on trouve quelque chose vite fait, peut-être par là-dedans, mais c'est compliqué, hein, ouais, très compliqué, euh, je vais revenir ici vite fait, pour la fin, de toute manière, j'aurai pas l'endroit exact, donc on va essayer de trouver juste, euh, c'est où la rue que j'avais trouvée, c'est pas par là, c'est ici, je crois, allez, avance, ouais, c'est celle-ci que j'avais trouvée, non, ah, c'est Timbinga, merde, c'est pas ça, ouais, donc là, écoute, je sais pas, je n'en sais rien, je pense qu'on est que par là-dedans, ouais, bon, comme par hasard, on est un petit peu trop loin, bon, lui aussi, malheureusement, donc, ouais, on a galéré, mais c'était bien ici, hein, c'était par là, alors, du coup, les rues que j'ai cherchées, que j'ai pas trouvées, ouais, bah, c'est ça, elle est là, ouais, je vais chercher celle-là, moi, et après, on est arrivé ici, j'ai jamais vu ces deux rues-là, malheureusement, ouais, j'avoue que c'est un peu chaud à trouver, hein, bon, rendement qu'il y avait les noms des quartiers indiqués, et celui-là, il est traître, c'est vraiment celui qui zoome, il faut vraiment zoomer pour, non, mais le pire, c'est qu'il faut zoomer à un niveau précis, parce que si on zoom trop, on le voit plus, si on zoom pas assez, on le voit pas non plus, on est vraiment à un niveau de zoom précis, quoi, donc là, c'est au petit bonheur de la chance, si tu tombes pas dessus comme il faut, tu le rateras et tu trouveras jamais, alors, ici, POSCO, bon, c'est pas très courriel, tout ça, dis-moi, le nom POSCO, là, donc, ouais, la courrie du sud, on sait ce que ça veut dire, ah, ça, je vais vous bien voir, Daegu, ouais, Gyeongju, route 20, la fameuse carte de la courrie du sud, alors, est-ce que c'est Changju ou c'est Gyeongju, je pense que c'est Gyeongju, et Daegu, celle-là, par contre, ça, au moins, on peut le trouver vite fait, donc, tout ça vers l'ouest, là, il y a Gyeongsun, est-ce que ça a un rapport ? Peut-être, route 20, bah, pareil, il faut zoomer, retrouver ses routes, c'est la 25, 69, c'est pas bon, 919, 4, ouais, on va aller par là, du coup, on va revenir au point de départ même, on va faire, hop, de ce sens-là, vu que c'est par là que les grandes villes sont indiquées, on va aller par ici, voir ce que ça donne, voilà, par exemple, avec ce panneau, qui est là, qui est là, et quand on l'a, il est pas placé de la même manière sur les images, donc, si j'avance, il est trop loin, si je recule, il est trop près, donc, on a 65, 20, alors, la 65, elle est où, ça serait pas mal de trouver, aussi, est-ce que c'est celle-là, non, c'est la, bah, c'est la 20, mais c'est pas la même 20, donc, c'est pas bon, ici, là, c'est une route urbaine, on va dire, 451, non, c'est pas du tout ça, il y a celle-là, j'imagine que c'est pas ça non plus, ah, 55, hein, on sait pas où c'est, ça va, on a que Daegu, mais Daegu, d'ailleurs, on l'a plus, hein, Daesong, Gyeongju, celle-là, ok, euh, 65, elle est où, je la vois pas du tout, Gyeongju, vers le sud, sud-ouest, si je pourrais voir la route 20 déjà, ça serait une bonne chose, un cauchemar, ces cartes-là, ah, elle est là, euh, ok, très bien, donc, maintenant, on a ça, qui est dans la direction, peu près, ce que je vois, ça, c'est pas mal, donc, maintenant, il faut qu'on trouve, Daesong, Gyeongju, 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 moi, je pense que c'est ça, il manque une lettre, mais c'est pas rare, on va dire que c'est ça, maintenant, ça, ce truc-là, il est où, est-ce qu'on est dessus ou pas, parce que ça me parait bizarre, non, il est pas du tout dessus, donc, on va essayer de trouver autre chose, c'est l'onde rue, j'arrive pas à le regarder, chez Gyeongju, ouais, c'est l'onde rue, ça, c'est peut-être un petit peu random pour trouver comme ça, là, je sais pas trop où je suis encore, je regarde d'autres panneaux, on va regarder plus de panneaux, c'est trouver d'autres informations, donc, à part les zones industrielles, avec des numéros, encore une fois, décidément, sauf que, bon, sur la carte, je sais pas où c'est, il y a des gros machins, je soupçonne ça d'être un, bah, c'est un truc portuaire, donc, peut-être qu'il y a des industries dedans, mais, bon, comme ça, et Daesong Mio, c'est donc vers, vers le sud-ouest, c'est ça, là, on est par là, mais, franchement, si on est là, j'ai pas eu de rivière, en fait, est-ce que j'ai zappé une rivière, parce que là, il y en a une, attendez, elle est là, non, c'est quoi, ça, c'est des arbres, là, il y a des trucs industriels, ouais, avec des portes-conteneurs et tout ce genre de trucs, bon, déjà, on va regarder la route, c'est ça, correspond au niveau orientation, ça veut dire que je viens d'une, ah, mais attendez, si je viens du nord, est-ce que la rivière, elle est là, ouais, pas du tout, hein, c'est quoi, ça, il y a un gros bâtiment, bah, posco, si posco, on peut le trouver sur la carte, ça serait bien, mais là, pareil, est-ce qu'on peut le trouver sur la carte, ça, je sais pas, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a vers le, vers le nord, c'est pas intéressant d'aller vers le nord, enfin, j'aurais dû aller vers le carrefour ici, je l'ai zappé le carrefour, oui, ah, mais non, c'est pas du tout ça que je voulais voir, mais bon, c'est pas grave, on va regarder avec ça, non, c'est pas là, non, c'est Dyson que je cherche, Dyson gros, c'est là, euh, rapidement, 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 est-ce qu'on est là-dedans ? Franchement, j'y crois bien, pas du tout, ah bah si, carrément, on était là-dedans, en fait, c'est bien dommage que j'ai perdu encore un point, parce que bon, bah, on peut être en tout checké, mais bon, c'est dommage, si j'avais vu ce nom de rue-là, j'ai eu le temps, genre, 15 secondes de plus, de vérifier s'il y avait une rue-là, avec notamment ce fameux triangle, parce qu'on y était, juste à côté, mais faut se souvenir de ça, quoi, dans le, sur le coup, c'est compliqué, et donc le carrefour, c'est quoi, c'est celui-là, je crois que c'est celui-là, chez Oulgang, gros, ouais, ouais, ça se fait, mais, ah, c'est chaud, quoi, en 5 minutes, avec cette carte-là, c'est pas évident, bon, au moins, c'était bien là, donc c'était sur une ville portuaire, je me dis que c'est Pohang, mais, ouais, c'est un peu compliqué, cette carte, on sait pas trop ce que c'est, bah, bref, c'est pas trop grave, c'est juste un point perdu, on en avait déjà perdu un avant, de toute façon, Pologne, donc, pour la Pologne, on va essayer de trouver, comme d'hab, des numéros de route, c'est quoi ce gros machin, là, c'est un panneau, ça ? Ouais, enfin, non, c'est une pub, ici, là, il a une nom de ville, je crois, quelle c'est, là, je sais pas trop, je sais pas trop, c'est une nom d'une ville, on va pouvoir le vérifier, c'est bon, la ville s'appelle Random, Radom, ok, Radom, en Pologne, bon, ça, c'est bien, on a le départ, eh bah, Radom, c'est une ville, qui est quand même assez grosse, donc ça se trouve, en fait, c'est bien ça, Radom, je rêve pas, parce que, bon, on est sûrement sur la banlieue, oui, marqué Japon, Radom, on est sur la banlieue nord, j'ai l'impression, c'est une route qui part nord-est, peut-être là, non, non, je dis de la merde, on est au sud de la ville, parce que la ville est au nord de nous, donc on est peut-être sur celle-là, comment on va pouvoir savoir ça, il y a plein de points d'intérêt, mais bon, on va peut-être partir vers le nord, pour le coup, voir si on a pas un chemin, un carrefour, un truc intéressant, ou alors un gros bâtiment, mais ça, c'est quoi, par exemple, des entreprises, il n'y a pas de nom dessus, voir si on trouve, tiens, bon, on mettra la carte ici, vous êtes bien, voir si on trouve des noms d'entreprises sur la carte, parce qu'il y a plein de points d'intérêt, on va peut-être pouvoir s'en servir, il y a DHL, par exemple, à 300 mètres, alors 300 mètres, il y a un centre DHL, il est là, donc techniquement, on est là, maintenant, si je pourrais confirmer avec des noms de rues, tiens, par exemple, il y en a des noms de rues ici, alors on va faire comme ça, on peut y aller par là, on ne peut pas y aller par là, qui est elle, mais ça, c'est la rue où je suis, ouais, c'est ça, et alors l'autre, là, c'est compliqué, là, il est là, j'ai pas l'impression que ça commence par un W, en fait, c'est bien ça qui me fait peur, au dos, non, c'est pas du tout, si, c'est ça, au dos, c'est là, on est donc du côté sud, donc ici, c'est là où ça commence à se séparer, normalement, donc là, je suis où j'ai mis mon point, donc normalement, il y a une rivière pas loin, on va peut-être pouvoir s'en servir, elle est peut-être sur le creux, je crois que la rivière, elle est là, ouais, c'est pour ça qu'il y a une, la route, elle descend, en fait, ici, la rivière, elle est juste là, on est au-dessus, au sud de ça, pardon, donc on est bon, après, il y a le petit chanteur qui doit être celui-là, à moins qu'il y a un autre derrière nous, non, j'en vois pas d'autre, donc on va dire que c'est ça, un peu, ouais, oui, oui, en fait, ça fait tout à fait ça, donc c'est bon, et en fait, on est un peu plus au sud, ok, et le chemin qui est là, il y a pas la rue de bus ou la carte, non, ça, je sais pas si c'est ça, là, c'est possible, dans tous les cas, on aura les 5 000 points, normalement, si on se met vraiment, une distance entre ça et ça, on va se mettre là, comme ceci, et on valide, il n'y a pas que ça te mettre, c'est très bien, et le dernier, le dernier, ça semble, le Ghana, j'imagine, alors attendez, c'est un nom, main entrée, non, c'est pas un nom, c'est juste la montre principale, là, là, je vais voir ça, là, ouais, c'est compliqué, on va zapper ça, on va essayer de trouver autre chose, oula, c'est ça le nom de la ville ? Ah, il y a moyen, hein, du-wa, du-ya, non, attends, du-ya, 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 wunka, wanta, je sais pas comment on dit ça, mais c'est ça, la ville, bah, faut le trouver, maintenant, alors au moins, c'est un nom à rallonge, donc, ça doit être long, attendez, c'est ça, là, du-ya, oua, ya, c'est ça, c'est ça, allez, hop, on y va, donc, il y a un Best Buy Supermarket, c'est pas un truc aux Etats-Unis, ça, peut-être sur l'hôpital qui est là, hein, Saint John of God, c'est bon, c'est ça, il est là, ok, on commence juste à côté, on est, bah, je sais pas où est notre principal, maintenant, c'est ça, c'est ça, je sais pas, il y a plein de possibilités, il y a un bâtiment juste après, ça tourne, donc on va peut-être plutôt dire ça, est-ce qu'il y a une route en face, oui, il y a ça ici, ça colle, il y a un bâtiment, et après, on a un autre chemin, on va peut-être construire par dessus, je sais pas, ou alors il est là, j'essaie de trouver ça, mais bon, à partir de là, de toute façon, ça va être compliqué à trouver les petits chemins, les cartes sont pas précises, donc, bah, justement, le Best Buy, il est où, là, on va essayer de trouver ça, là, ça m'attrille un peu, quand même, de voir un Best Buy, ici, à mon avis, c'est juste un magasin qui s'appelle comme ça, mais c'est pas un truc officiel de la firme, je voulais voir s'il y avait pas la banque aussi, mais malheureusement, on la voit pas, bon, en tout cas, ça, ça me paraît bien, on va regarder si, au nord, on a un autre chemin qui est sur la droite, qui est normalement ici, c'est peut-être celui-là, ouais, pas convaincu, après, il y a ça, celui-là, il est là, par contre, celui qu'on voit ici, je le vois, il est là, donc, ça, c'est bon, il est là, ok, là, il est là, ensuite, il n'y a plus rien jusqu'à l'entrée de l'hôpital, à mon avis, on est là, je pense que je vais mettre directement là, l'hôpital, il est par là, si c'est pas ça, c'est un truc par ici, je pense qu'on est dans les 150 mètres, voire même dans les 100 mètres, on va voir, allez, je valide, au pire, je perdrais un point, ça sent pas le premier, non, ouais, ok, c'est ça, le truc est probablement mal placé, je sais pas trop, mais bon, c'est pas grave, 13 mètres, c'est tout à fait suffisant pour les 5000, donc, je suis premier ici, ah oui, il n'y a pas eu 3 points ici, qu'est-ce pas de 2 points sur le rang 3, le rang 3 qui était, ouais, en Corée du Sud, je pense que la Corée du Sud, ça a dû faire, ça a planté, ça a dû faire perdre des points à pas mal de monde, avec 10 points ici, ah, non, lui, il a trouvé la Corée du Sud, lui aussi, d'ailleurs, lui, c'est quasiment le seul qui l'a trouvé, ici, pareil, il a perdu des points, pareil, pareil, ouais, la Corée du Sud, c'est le plus compliqué à cause de la carte, c'est juste à cause de la carte, en vrai, franchement, si la carte était normale, c'est-à-dire une carte faite par Google et pas des vieilles images fous comme ça, là, eh bien, on pourrait trouver facilement les routes, et on aurait beaucoup plus de possibilités, donc, en tout cas, c'est parti pas trop mal, on a eu pas mal de points dans tout le monde, quasiment, enfin, oui, littéralement dans tout le monde, vu qu'on a, on a eu que deux fois l'Asie, en fait, mais, bon, c'est pas les deux mêmes endroits de l'Asie, donc ça, c'est cool, Afrique, Amérique et Europe, donc, ouais, plutôt sympa comme partie, juste deux points perdus, bon, ça aurait pu être le parfait, je pense, c'est un peu compliqué quand on a des villes un peu énormes, comme au Brésil, les villes brisent, c'est un peu le cancer sur Joguesseur, pareil pour la Corée du Sud, mais ça, on le reste, ça allait, donc, c'est très bien, c'est très bien, juste deux points perdus, c'est nickel, je sais pas si je vais garder la première place jusqu'à la fin de la semaine, parce que là, on est mardi, il y a encore pas mal de jours, encore pour que les gens jouent, là, il n'y a que 36 personnes pour l'instant, mais on a déjà quelques bons joueurs qui sont passés par là, donc, je voudrais dire que j'ai mes chances, même s'il y a encore les meilleurs qui sont pas passés, donc on verra bien, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos scores en commentaire si vous le souhaitez, et moi, je vous retrouve donc à la semaine prochaine.